Générique Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. Voici ton journal des news de Blue Lock, le Galaxy Blue Lock Info. Un récap express de toutes les infos de ton manga food 100% égoïste. A l'heure où cette vidéo est sortie, au Japon, ça y est, le film épisode Nagui est sorti. Voici quelques images de cinéma Tokyo Hit aux couleurs du film. Et si tu es au Japon, n'hésite pas à aller le voir, car en collection, récupère un vert collector, goodies du film. Ce n'est pas tout, car en plus de la sortie ciné, il y a plein de choses en lien avec le film sur le spin-off. Déjà, grosse dinguerie de Kato Sanomiya, le mangaka du spin-off, sort une mini-aventure intitulée Another Blue Lock, épisode Harajuku. Ou comme avec Shibuya, Harajuku, grosse artère commerciale et tendance de Tokyo, tu verras Reo et Nagui déambuler dans les rues avec une histoire inédite. Outre la cover en mode lycée à Kuo, il y aura aussi la couverture du magazine Hanan de mai 2024 pour célébrer la sortie du film. Alors qu'au même moment, pour avril, c'est Animage qui fait sa couverture avec Reo et Nagui. Pas de doute, la Kodensha pousse fort pour que ce film soit un succès. En plus, début du mois, Nomura a aussi voulu fêter la sortie du film en donnant de la force via un dessin avec Isagi et Nagui. Espérons que le succès soit au rendez-vous. Côté collab avec le film épisode Nagui, on a eu au Humeda Sky Building, depuis le 8 avril, un pop-up store avec des produits exclusifs rares et limités. C'est jusqu'au 19 mai 2024. On a découvert un super visuel de Reo pour le jeu vidéo Project World Champion, une autre collab à Nagoya au Sunshine Sakae, une boutique possédant sa propre grande roue. Et un autre visuel cette fois pour le nouveau jeu vidéo Blue Lock Blaze Battle avec Reo et Nagui habillés en lycéen. Qui va bien aussi avec la nouvelle collection de skins pour ton app de messages Line, Line est au Japon, ce qu'est WhatsApp en France. Dans le même délire, c'est le live action théâtre qui te propose de customiser ton interface Line avec tous les persos présents pour la seconde sélection. Puis, et on commence à avoir l'habitude, Blue Lock a de nombreuses collabs ou nouvelles séries. On a droit à Casino Dealer où nos Blue Lock vont être montrés comme des croupiers, très classe pour le coup. Suite au succès de la série Blue Lock Chine, on a donc un volume 2 avec de nouvelles tenues, moins Kung Fu que la première série, mais plus inspirée de la fin de l'Empire Chinois avec des habits aristocratiques ou bourgeois. Toujours niveau style, on retrouve une série basée sur la veste américaine de sportifs, connue au Japon sous le nom de Sukajan. Isagi, Shigiri, Bashira, Nagi et Rin sont les modèles de cette série avec leur propre veste, brodée au dos. Côté restaurant, on a Kappa Sushi, un restaurant qui propose des mini-stores en acrylique. Jusqu'au 26 mai, de nombreux restos de ramen auront des goodies Blue Lock. Cette série s'appelle Ramen Prison. Les combini-stores Lawson te proposent toute une gamme de produits issus du film épisode Nagi où les Blue Lock sont habillés comme des serveurs de diners américains. Niveau jeux vidéo mobile, Otelonia, une sorte de RPG Otelo, fait une collab avec Blue Lock. Voici en exclu le trailer dispo. Et enfin, niveau figurines, de toutes petites figurines Gachapon, les jouets en capsule où 5 Blue Lock sont dispo en pyjama en train de dormir. Le niveau de Kawaii avec cette série est à son max. Et pour finir ce journal des news de Blue Lock, une bande-annonce des figurines dont je t'avais déjà parlé dans le journal 45, les Ichiban Kuji Blue Lock. Voilà, ton journal Galaxy Blue Lock Info est terminé. Tu peux ranger tes crampons, on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Comment, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et sombrero. Allez, ciao.